Générique ... ... ... de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une élection qui se prépare dans un contexte particulièrement tendu, avec des morts déjà dénombrées par dizaines, des crimes qui ne resteront pas impunis. Selon le président sortant, en campagne à Bangorou, ce jeudi. KKB, pour sa part, Yamoussokro, pour tenter de convaincre le peuple baoulé, avec une promesse, éradiquer la pauvreté et réconcilier les Ivoiriens. Et puis la Guinée, toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle de dimanche. Une attente émaillée de violences. Neuf personnes seraient décédées depuis lundi. ... Bienvenue dans la première partie de ce journal consacré à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Une présidentielle qui se déroule dans un contexte préélectoral, marquée par des violences. Depuis à Bangorou, le candidat RHDP met en garde les auteurs de ces violences, qui ont fait au moins une dizaine de victimes depuis le début de la campagne électorale. Thiemé Dandje, Aruna Zeba. A Bangorou, dès l'Aurore, la capitale de l'Indenier de Joablin est déjà aux couleurs du parti au pouvoir. La mobilisation bat déjà son plein dans les rues. Coup royal, 8 heures. Plusieurs militants y sont rassemblés. En attendant, leurs candidats, groupes d'animation autochtones et halogènes, symboles de vivre ensemble, rivalisent d'ardeur. Trois heures après, Alassane Ouattara descend sur les lieux. Les pieds dans la tradition. La tête dans le modernisme. Il est d'emblée l'hôte des têtes couronnées du royaume. L'accueil est chaleureux. Peu après, c'est une rencontre avec cadres, élus et populations. Je suis confiant que dans une semaine, quand nous aurons terminé notre campagne, les autres seront déjà au tapis, donc il n'y aura pas de problème. Voici des gens qui rejettent les institutions, la CEU et le Conseil constitutionnel, mais ils sont allés déposer leur dossier. Donc, c'est dire qu'en fait, ils n'ont pas d'argument, ils ne se sont pas préparés à ces élections et ils essaient de nous faire perdre du temps. L'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre et nous allons les gagner. Certaines personnes entretiennent un climat de psychose accompagnée d'actions violentes et de troubles à leur public, mais je dois leur dire de ne pas se faire d'illusions. Oui, le droit sera appliqué, quel que soit l'auteur des crimes et des actions criminelles. Bien avant, tour à tour, cadres et élus s'engageaient à empêcher la perturbation du scrutin dans leur localité. Le RHDP vous a choisi, la Côte d'Ivoire vous a choisi. Avec vous, nous ferons un coup KO. Le RHDP réussit une autre grosse mobilisation dans le Grand Est sur la route de son souhait. Le un coup KO devant ouvrir la page de la Côte d'Ivoire, prospère, solidaire de 2020 à 2025. Kouadjo, Conan, Bertin, le candidat indépendant, était lui à Yamoussokro ce jeudi pour défendre son programme. En terre baoulée, il a promis au Nanafoué, s'il est élu président de la République de Côte d'Ivoire, d'éradiquer la pauvreté et de réconcilier les Ivoiriens. Salif Yalekoué, Fugence Kissiedou. Kouadjo, Conan, Bertin, dit qu'Akabé était à Yamoussokro, la capitale politique ivoirienne, mercredi, pour proposer aux habitants son programme de société. Lors de ce déplacement en terre baoulée, Kakabé a mis un point d'honneur sur la campagne de proximité. L'ancien leader de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC et RDA, invite les Ivoiriens à aller aux urnes le 31 octobre prochain pour le désigner comme président de la République, afin qu'il apporte le changement dans son pays qui a vécu de nombreuses crises. Les Ivoiriens ne demandent pas que nous, les hommes politiques, on vienne leur distribuer l'argent tous les jours. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'ils vivent dans un pays de paix, pour que chacun puisse bâtir sa vie à la sueur de son front, s'entendre la main, que nos enfants aillent à l'école, mais quand ils ont leur diplôme, il faut que le pays leur trouve travail. J'ai une ligne dans ma vie, je ne cours pas après l'argent, je veux le bonheur des Ivoiriens, dans la vérité on peut les servir. Mais regardez le pays, tous les vieux sont fatigués, ça y est qu'ils sont sur les postes, et ils prennent l'argent du pays pour se soigner. Et les jeunes sont à la maison, a leur diplôme, ils ne travaillent pas. Et ça dure 20 ans, 25 ans, 27 ans, ça suffit maintenant. Jeunes de Côte d'Ivoire, voici votre candidature. Il faut vous servir de ma candidature pour vous émanciper. On ne va pas insulter quelqu'un, on ne va pas attaquer quelqu'un, mais on va dire à nos parents. Chez nous au village, on dit, quand un papa fait des enfants, c'est pour que demain, quand il n'a plus de dents, l'enfant lui donne à manger. C'est tout. Le temps est arrivé. Mesdames, je voudrais vraiment vous dire merci. Je veux compter sur vous. Il faut qu'on change le destin de notre pays. Vous avez souffert pour mettre vos enfants au monde, vous avez le droit de bénéficier de vos enfants, il faut qu'ils travaillent, pour qu'ils s'occupent de vous. Voici le sens de mon engagement. C'est le sens de mon engagement. Président ! Président ! Président ! Président ! Président ! Président ! À 52 ans, Kakabé est candidat pour la deuxième fois à une présidentielle en Côte d'Ivoire. En 2015, il a récolté 3,88% des suffrages exprimés. Quant aux deux autres candidats obtenus par le Conseil constitutionnel, ils continuent d'appeler leurs militants au boycott du scrutin présidentiel. Dans une déclaration ce jeudi, Henri Connambédier et F. Nguessant disent maintenir le mot d'ordre de désobéissance civile en dépit des nouvelles décisions prises par le gouvernement pour calmer les tensions. Les précisions de Pierre Dipoméla. Une restructuration de la commission électorale indépendante avec la création d'un poste de vice-président pour le PDCI ainsi qu'une rencontre à huis clos entre le président Alassane Ouattara et Henri Connambédier. C'était là les résolutions annoncées par le ministre Sidiki Diakite à l'issue de la rencontre du Premier ministre avec les partis de l'opposition en présence du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CDAO, le général Francis Béanzin. Les candidats Bédi et Afi, absents à cette rencontre, rejettent toutes ces décisions en bloc et continuent de réclamer le retrait de la candidature du président Alassane Ouattara. La CDAO se trompe une fois dans son analyse de la situation en Côte d'Ivoire en feignant d'ignorer les problèmes réels relatifs à l'élection présidentielle du 30 octobre 2020 qui ne peut se tenir à date échue sous la forme actuelle. Les candidats Henri Connambédier et Pascal Afi Nguessant maintiennent leur mot d'ordre de désobéissance civile. En dépit des appels des émissaires de la CDAO invitant l'opposition à reprendre sa place dans la compétition électorale, les candidats Afi et Bédié refusent toute participation avec la CEI actuelle et maintiennent leur mot d'ordre de désobéissance civile. Pourquoi choisir Alassane Ouattara en 2020 ? Alcide Djéjé a animé le point presse quotidien du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en période électorale, l'occasion pour le directeur central du RHDP de mettre en avant les atouts de son candidat à l'élection du président de la République. Yéli Traoré. L'ancien ministre et directeur central du RHDP en charge des élections, Alcide Djéjé, a profité de la tribune du point presse quotidien de son parti pour dire tout le bien qu'il pense du candidat de son parti. Selon lui, celui qui est l'auteur du second miracle économique ivoirien mérite de continuer son œuvre et doit être soutenu à cet effet. Aujourd'hui, on est à Alassane Ouattara, que ce soit la BCAO ou au fondamental qui était internationale. Il était le docteur des pays en difficulté et des pays qui voulaient décoller aller vers leur développement. Donc c'est un aspect du développement. Vous voyez, entre 2011 et 2020, ce qui a été réalisé, tout ce qui est à Alassane Ouattara a réalisé, les observateurs, en voyant tout cela, 8% du taux de croissance, c'est d'abord sortir de la guerre, c'est-à-dire restaurer la paix et ensuite arriver au développement auquel on est arrivé aujourd'hui, on va parler des seconds miracles ivoiriens. Ce point presse quotidien, institué par le RHDP, vise à communiquer sur les actions du candidat du parti et à contrer les rumeurs distillées en cette période électorale. Et c'est la fin de cette première partie de ce journal consacré à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Cette année 2020 semble ne pas vouloir être de tout repos pour les opérateurs économiques après la crise sanitaire de la Covid-19. C'est au tour de la présidentielle de soulever chez eux des inquiétudes. Le reportage de Nadja Eja, Mathieu Rambadé. Carrefour Riviera 2. Ici se situe un institut de beauté installé depuis 1994. La propriétaire, Rebecca Archer, emploie une trentaine de personnes et se réjouit du dynamisme de son activité. Mais tout au long de son parcours entrepreneurial, elle a aussi connu des difficultés, notamment à cause des crises politiques. Ce souvenir amer refait surface avec les heures récents qui l'ont contraint à fermer son salon de beauté ce lundi. Nous sommes au carrefour de la 2. C'était vraiment mélangé. Donc on a fermé. En 2010, on était là. Et c'est de cette même manière que les choses commençaient. 100 000 francs de perdus en une demi-journée et des inquiétudes manifestent. On inquiète pour l'avenir parce qu'on est déjà dans le mois d'octobre. On pense au mois de décembre et c'est dans le mois de novembre que ça se prépare. Et donc vraiment, on est stressé. On se pose beaucoup de questions. Un autre secteur d'activité, mais la même inquiétude. L'imprimerie dans laquelle travaille Jean-Marc Conant sort à peine des affres du Covid-19 qu'elle se retrouve dans une nouvelle eau trouble. Les clients, principalement des entreprises, limitent leurs dépenses en communication en raison des tensions. Aujourd'hui, c'est environ deux commandes par semaine contre une dizaine en période d'accalmie. Nous avons déjà passé la période de la Covid qui ne sont même pas encore sortis là-dedans. Avec les élections encore, tout est bloqué. Depuis ce matin, nous sommes là. Nous n'avons pas seulement qu'une seule impression. Or, habituellement, nous sommes à une autre septième impression par jour. La prudence est de mise en cette période électorale. Maïmouna Sisoko, propriétaire d'une boutique de vêtements, a dû mettre en attente sa prochaine commande. Il y a des jours où je dois recevoir des clientes ou je dois aller livrer des clientes. Elles annulent ou elles me demandent comment ça se passe, qu'elles ne sont pas sorties de chez elles. Même moi, j'ai eu à fermer. Je préfère attendre. Et après, si tout se passe bien, je commanderai. Mais pour l'instant, je ne prends pas le risque. À l'instar des autres entrepreneurs, elle appelle à préserver la cohésion nationale. J'aimerais que les élections se passent bien et que tout le monde sera gagnant. Parce que s'il y a une guerre, on perd tous. Tout le monde perd. Qu'ils pensent aussi à nous. La Côte d'Ivoire ne dépend pas seulement de nous tous. Parce que nous tous, nous gagnons un peu notre gagne-pain dans tout ce que nous faisons. Nous sommes au 21e siècle. Il faudrait que nous changions de mentalité et avancer dans une élection vraiment libre, crédible. Et puis, tout ce qui sera bon pour une paix durable. Entre la crise sanitaire et la tension politique qui ralentit leurs activités, 2020 aura été une année difficile pour tous les opérateurs économiques du pays. La première phase des travaux de réhabilitation du centre hospitalier régional de Corogo est achevée. L'ouvrage a été inauguré par le ministre de la Santé, le docteur Akawélé. Cette rénovation vise à offrir aux populations du Poro un accès à des soins médicaux de qualité. C'est à Roger Apé. Par cette coupure de ruban, le ministre de la Santé et de l'Hygène publique, Akawélé, inaugure la première phase de la réhabilitation du centre hospitalier régional de Corogo. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation des plateaux techniques sanitaires du pays, engagés par le gouvernement ivoirien. Le service est renouvelé du CHF de Corogo, dont la capacité d'accueil monte à 204 vies en attendant les hospitalisations du médecin et du pédiatric, sans doter d'équipements ultra modernes des dernières générations, tels le scanner, les radios numériques, les radiopanogrammes, les salles opératoires et même les lignes d'hospitalisation télécommande. La livraison pour cette première phase concerne sept services. La réanimation, l'urgence, le bloc opératoire obstétrical, l'hospitalisation en chirurgie, la maternité. Cette rénovation vient renforcer la capacité de prise en charge rapide des patients de la région. Une œuvre réalisée par MedAfrique, la filiale du groupe Synedai, spécialisée dans la construction, la réhabilitation et l'extension des centres hospitaliers. La livraison de cet ouvrage nous situe à mi-chemée de l'exécution totale des engagements contractuels et citoyens de notre entreprise dans cette mission gratifiante de rendre effective la politique d'accès aux soins de qualité pour tous que nous a confi le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et des Gènes publiques que vous menez demain le maître. Construit depuis 45 ans, avec un plateau technique vétuste, le CHR de Corugo retrouve peu à peu un nouveau visage. Sa réhabilitation complète va permettre aux populations de la cité du Poro de bénéficier des soins de qualité. Des animateurs et animatrices, animatrices des radios dites de proximité, formées aux techniques de la table ronde radiophonique. C'est une initiative du réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication et ses partenaires. Objectif, créer des espaces de dialogue public et de discussions interactives de qualité. C'est le reportage de Pierre Dipomélin, Éric Kimot. Contribuer au renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire à travers la promotion du dialogue entre les partis politiques, les professionnels des médias et les acteurs de la société civile, y compris les personnes en situation de handicap, c'est le sens de cette formation initiée par le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication en collaboration avec les studios mosaïques et l'appui de la dorge cheveleux. Une vingtaine d'animateurs et animatrices des radios communautaires sont outillées pour conduire des débats et tables rondes radiophoniques au bénéfice des populations. C'est important parce que le débat lui-même, c'est une occasion où chacun apporte son idée, il y a des contradictions, donc on ne peut pas se lever et l'organiser comme ça. Il faut suivre une méthodologie, donc c'est la vie-même. Je sais que je retournerai de cette formation de trois jours vraiment très outillée, pour aborder les différents sujets de débat. Le représentant du ministre de la communication et des médias a salué l'initiative. Monsieur le ministre de la communication et des médias soutient toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Encore plus parce qu'il s'agit de la radio, des animatrices et animateurs de radio dans nos régions, les radios dites radio communautaires. C'est les radios qui sont très proches des populations. L'atelier que nous avons initié avec le soutien de la Deutsche Welle Académie et de la coopération allemande permet donc de rassembler à la fois des jeunes, mais surtout des acteurs, des médias, donc des animatrices et des animateurs, donc de radio, de proximité, du Cavalier, du Gement, du Gau, du Béquet et d'Abidjan pour justement créer un cadre de concertation après la formation afin de mettre en oeuvre des tables rondes radiophoniques sur des thématiques qui concernent les jeunes en cette période électorale. Ce projet, je suis dedans parce que nous travaillons actuellement sur un projet qui s'appelle « Esprit jeune, esprit de paix » avec la Deutsche Welle Académie également et financée par l'Union Européenne. Dans ce projet, nous avons souhaité associer les organisations de la société civile. Parce que vous savez que ces organisations font beaucoup de choses positives dans notre société, mais très souvent, leurs plaidoyers se limitent à des dossiers qui sont dans les tiroirs que personne ne lit presque. Le RFJPCI, Réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication, est né en 2014 et s'est donné pour objectif, entre autres, la construction d'une société plus équitable, avec la prise de parole de toutes les composantes de la société. Qui était Madougon Koulibaly ? Quel a été son parcours ? Thierry Seca, ex-collaborateur de l'ancien Premier ministre, décédé le 8 juillet dernier. Elle nous dit tout dans un livre témoignage. Le livre « AGC, itinéraire d'un homme d'État » a été présenté hier mercredi au cours d'une cérémonie présidée par l'actuel Premier ministre Ahmed Bakayoko. Yéli Traoré, Tanguy Konan. Amadougon Koulibaly, itinéraire d'un homme d'État. C'est le titre de l'ouvrage consacré à l'ancien Premier ministre par son ancien collaborateur Thierry Seca. Présenté par le critique littéraire Michel Kofi, ce livre se décline en cinq points, détaillant la vie et le parcours de l'ex-Premier ministre défunt. L'auteur du livre, fort de plus de 45 ans d'amitié avec Amadougon Koulibaly, témoigne. Ce livre doit montrer aux jeunes ivaïens et aux jeunes en général les qualités qu'il faut mobiliser pour pouvoir tracer le chemin. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, après avoir fait part de son émotion, témoigne également sur Amadougon Koulibaly. On est obligé de transmettre ce qu'il a représenté, ce qu'il était. Dans le cheminement du grand homme d'État que vous décrivez, il y a eu avant tout simplement un grand homme. Il y a l'homme d'État, mais il y a l'homme. L'homme qui a forgé ses valeurs dans sa tradition, dans ses valeurs du poro, mais qui est resté un homme de droiture, un homme de rigueur, un homme de grande discipline. Ce livre biographique, destiné à montrer à la jeunesse ivoirienne l'exemple de personnalité qu'a été Amadougon Koulibaly, vise aussi à faire rentrer l'œuvre de l'ex-Premier ministre dans la postérité. – Dans l'actualité internationale, la présidentielle en Guinée. On attend toujours la publication des résultats définitifs. La journée d'hier a été à nouveau émaillée de violences. Selon les autorités, neuf personnes seraient mortes depuis le début de la semaine. Les précisions de Yili Traoré. – Barrécade enflammée, jet de pierre de jeunes partisans de l'opposition, riposte des forces de l'ordre à coups de fronde et de gaz lacrymogènes, coups de feu, saccage d'un poste de police. Le ministère de la Sécurité a dressé un bilan sombre, mais auquel l'on pouvait s'attendre après la joute électorale entre le président sortant Alpha Kondé, son vieil adversaire, Selou Dalen Diallo et dix autres candidats. – Quatre corps à Conakry, quatre corps de victimes d'armes à feu ont été déposés dans les morgues de l'hôpital de Donka et de Ignazdin. Un mort par arme blanche et deux autres par arme à feu calibre 12 ont été enregistrés à Kissi Degou. Là, on vient de m'annoncer qu'à Koya, un citoyen de la localité a été abattu au calibre 12. Un policier a été lynché à mort à Bambéto et un autre poignardé à la cimenterie. Ces jours ne sont pas endangés pour le moment et plusieurs autres agents des forces de l'ordre ont été blessés, certains grièvement. Je dois signaler que ces agents, notamment les deux qui ont été grièvement blessés et l'autre qui est mort, ils étaient totalement dépourvus d'armes létales. Dans l'un de ces quartiers populaires de la capitale, Wanindara, les forces de l'ordre peinaient à contenir des dizaines de jeunes sortant des ruelles pour se rassembler sur la route principale et jeter des pierres sur les policiers qui répondaient à coups de gaz lacrymogènes. Le leader de l'opposition, Selundalen Diallo, appelle ses partisans à continuer le combat jusqu'à la victoire après s'être déclaré vainqueur d'une élection à fort enjeu avant l'annonce des résultats officiels. Dimanche, portant sur 4 des 38 circonscriptions du pays, « Ces résultats placent le président sortant en tête. Le camp de Dallendialo a accusé celui du chef de l'État de tout mettre en œuvre pour faire modifier les résultats sortis des urnes en sa faveur. » Et puis, NCI Reportage se plonge aussi au cœur de la présidentielle. À neuf jours d'un scrutin décisif pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, « Dans quel état d'esprit sont les Ivoiriens ? » Un reportage à retrouver juste après l'OJT, un extrait. Sur les couvertures de journaux, impossible d'échapper au climat de tension et de crise de confiance entre pouvoir et opposition. Ces journaux, à Christelle Yéran, les scrutent chaque matin. Quand je vois les titres de journaux, je me dis qu'on est dans un... On va parler au temps de la vie pour la nation, hein. Un lacamine, on est dans un temps mi-gain, mi-pain. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. Beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501